... François Mitterrand lance un nouvel appel au PME. Le célèbre musée va s'agrandir du ministère des Finances. Demain, François Mitterrand sera en voyage officiel en Arabie Saoudite. ... Ah messieurs, bonsoir. Le commando arménien qui avait pris en otage hier une soixantaine d'occupants du consulat de Turquie à Paris a demandé l'asile politique à la France. Réaction d'Ankara, si Paris dit oui, nous serions confrontés à une situation grave. Cela dit, le gouvernement français nous a assuré qu'il n'acceptera pas cette demande d'asile. Toute la nuit, les quatre membres du commando ont été interrogés après leur réédition vers 2h du matin. Je vous rappelle que l'un des gardiens du consulat est mort et que le vice-consul a été grièvement blessé. Deux Arméniens ont été plus légèrement atteints. Évidemment, on ne comprendra jamais le problème arménien si l'on ne se réfère pas à l'effroyable génocide de 1915. Cette année-là, par centaines de milliers, les Arméniens furent laminés. C'était donc pendant la première guerre mondiale. Les Arméniens turcs venaient de refuser de combattre la Russie. D'où la décision terrifiante du gouvernement de l'Empire ottoman de l'époque d'exterminer la minorité arménienne. Il y eut au moins un million de morts. Les instances internationales, Société des Nations ni Nations Unies n'ont jamais reconnu officiellement le génocide arménien. C'est la raison qu'invoquent les terroristes. Obtenir la reconnaissance internationale d'un fait datant de 1915, c'est la raison qu'ils invoquent pour perpétrer leurs attentats qui se sont multipliés en France. Depuis 1975, avec l'assassinat de l'ambassadeur de Turquie et surtout depuis 1979. 8 juillet 1979, attentat contre les bureaux des lignes aériennes turques. 22 décembre 1979, l'attaché de presse de l'ambassade de Turquie est assassiné. Novembre 1979, nouvel attentat contre les lignes aériennes turques. 5 août 1980, attaque contre le consulat de Turquie à Lyon. 10 novembre 1980, attaque contre le consulat de Turquie à Strasbourg. Et enfin, 4 mars 1981, deux diplomates turcs sont assassinés à Paris. Les Arméniens ont donc trouvé cette occasion de jeter la lumière sur leur drame et n'oublions pas que l'action d'hier soir fut aussi sanglante. Un mort et trois blessés. Le gouvernement français a condamné énergiquement cette prise d'otage. Ces auteurs à Télil seront traduits devant les tribunaux français. François Mitterrand au CICOB en fin d'après-midi. Le CICOB qui sera ouvert à tous demain et qu'il est déjà au professionnel. Il a exprimé le souhait de voir la France se placer d'ici 1988 au premier rang mondial ou en compétition avec le premier dans le domaine de l'informatique. Ce fut aussi l'occasion pour le chef de l'État de développer un message largement abordé hier lors de sa conférence de Paris, l'appel au PME. Ce sont ceux qui ont désiré créer leur propre entreprise en se fondant sur une idée neuve, un procédé original, un service encore inexistant et qui n'ont pas pu le faire car ils n'ont pas trouvé l'environnement propice, ni les crédits auprès de banquiers souvent, il faut le dire, peu enclin vos investissements à haut risque. Et bien cela doit changer, non pas l'accumulation des risques, mais au moins la certitude de l'audace. Le patrimoine n'est pas nécessairement celui du XIXe siècle visible à l'œil nu, il peut être déjà celui du prochain siècle, celui de voir par elle l'intelligence, la capacité de création et cela est aisément contrôlable dans une société éduquée comme la nôtre. Le gouvernement, le Premier ministre l'a dit, fera tout ce qu'il faut pour aider ces petites et moyennes industries et ces créateurs d'entreprises. Vous savez qu'en 1982, les crédits d'aide à l'innovation pour ces entreprises augmenteront de plus de 50%. Vous savez que nous avons décidé d'encourager l'investissement dans l'entreprise par beaucoup de moyens, y compris par les dispositions normales, applicables dans le domaine fiscal. Et puis le Président de la République a annoncé qu'il avait demandé au gouvernement de lancer la facturation détaillée des notes téléphoniques. C'est une idée qui ne va pas dans le sens de ce que disait il n'y a pas si longtemps son ministre des PTT. Il est vrai que l'informatique peut apporter beaucoup à une PME. Regardez l'exemple choisi par Jacques Violet, de cette quincaillerie plus que centenaire et qui au fil des années s'était spécialisé dans la vente aux détails et par correspondance. L'aventure informatique lui donne un plus, comme on dit aujourd'hui, mais lui pose aussi quelques problèmes. Tenir en stock et vendre 6 000 articles aussi disparates que des armatures d'abat-jour et des pelotes de ficelles posent toujours des problèmes à l'entreprise. Pendant longtemps, on a pu se satisfaire d'une gestion traditionnelle. Aujourd'hui, le meutre mot, c'est la productivité. Ce qui a poussé François Rougier à plonger dans l'aventure de l'informatique. Avec l'introduction d'un petit ordinateur, d'un mini-ordinateur, presque toutes les structures et les circuits de documents, les différentes organisations existantes ont été revues à la lumière des analyses qui ont été nécessaires pour permettre la programmation. Les premières personnes qui ont été concernées, ce sont des femmes. Ce sont celles qui faisaient leur facture sur des machines à facturer, électromécaniques, assez bruyantes, qui sont passées du jour au lendemain à une facturation sur écran. Elles y ont gagné le silence, ce qui est très important quand on travaille 8 heures dans un bureau. Mais je dois reconnaître qu'au cours des premières journées, elles ont été tout de même inquiètes. Oui, le personnel est toujours inquiet. Le chômage, bien sûr. Dans le cas présent, aucun licenciement. Bien au contraire, l'ordinateur a créé des emplois. Après une période de rodage, l'entreprise se trouve bien dans sa peau d'informatiser. Grâce à la machine, l'inventaire des 6000 articles en stock est fait en une seule journée. Le fichier des 20 000 clients est disponible en permanence. Toute la gestion et la comptabilité est informatisée. Le matériel nécessaire à une telle reconversion, un ordinateur, 4 imprimantes et 13 écrans. Le coût de ces équipements, 100 millions de centimes. Mais si la gestion des stocks est en mémoire dans l'ordinateur, c'est encore l'homme qui prépare les commandes dans l'entrepôt. Finalement, l'informatique n'a jamais concerné que les bureaux et M. Gilbert, magasinier, a encore un bel avenir devant lui. Alors cet appel aux petites et moyennes entreprises, lancé hier par François Mitterrand, est repris aujourd'hui. Comment a-t-il été reçu ? Ces cellules de décision économique ont-elles envie de jouer le jeu, de passer ce contrat de solidarité avec l'État ? Comment juge-t-elles les concessions du gouvernement à propos de l'impôt sur la fortune, qui taxera beaucoup moins l'outil de travail ? Le reportage de Pierre-Marie Thiaville. Vous dirigez une entreprise d'une soixantaine d'employés qui vaut à peu près en ce moment 6,5 millions de francs, 650 millions anciens. Est-ce que vous allez payer un impôt sur cet outil de travail ? En fonction des renseignements actuels, dans l'immédiat, non. Mais si votre entreprise vient à grossir, si elle marche bien ? Alors là, la situation évoluera. Mais je crois qu'au-delà de mon cas personnel, je voudrais vous dire que je suis opposé à la taxation de l'outil de travail pour plusieurs raisons. D'une part, le président de la République a annoncé hier la mise en place d'une cellule de réflexion et de travail sur le cas des entreprises en difficulté. Il va y avoir certaines entreprises en difficulté, qui sont donc des entreprises qu'il faut essayer de sauver, et qui seront donc en même temps des entreprises dont les propriétaires, même propriétaires dirigeants, seront taxés. Je crois qu'il y a une certaine contradiction. Je ne me considère pas comme à la tête d'une grande fortune. Je crois que l'impôt sur la grande fortune, il devrait permettre de taxer les bénéficiaires de revenus dont une partie des revenus a peu échappé au fisc. En fin de compte, quelqu'un qui a des revenus, il les emploie comme bon il semble, mais s'il a thésaurisé d'une façon qui fait penser qu'une partie de ses revenus a échappé à l'impôt, peut-être que l'impôt sur le capital pourrait être une formule de justice sociale. La hausse des prix pour le mois dernier, chiffre officiel 1,2%, largement dû à l'augmentation des tarifs publics et des carburants. Le chiffre de juillet était de 1,7% et le rythme actuel est beaucoup trop rapide. Les négociations dans la fonction publique très difficiles, voire conflictuelles aujourd'hui, mais gouvernement et syndicats se retrouveront lundi et on parle déjà de la possibilité d'un compromis. Enfin, des grèves à prévoir dans les chemins de fer à la suite de la mise en application des nouveaux tableaux de service. Cela a commencé il y a un quart d'heure par la région de Dijon. Alors, renseignez-vous dans les gares car l'évaluation est assez difficile à faire pour le moment. Une sensible baisse du franc ce matin à la bourse, alors que le dollar améliore ses positions, 5 francs 59 aujourd'hui. La bourse où l'on continue d'évaluer les conséquences du futur mode d'évaluation d'indemnisation des actionnaires. Aujourd'hui, on fait les comptes et la plupart renaclent. Jean Lebert. Je voulais aussi vous informer. Nous assistons à la réunion mensuelle d'un club féminin d'investissement. Son ordre du jour, les nationalisations, ou plutôt comment essayer de ne pas perdre de l'argent avec les actions nationalisables que possède ce club. Nous sommes 8 qui avons cotisé 6100 francs chacune et nous avons investi pour 44 000 francs. Notre portefeuille, pour l'instant, n'en vaut plus que 33 000. C'est-à-dire que nous perdons environ 30 %, plus de 30 % du fait que nous ayons des nationalisables dans notre portefeuille. Je pense qu'il y aurait intérêt de toute façon à adhérer à une association parce que l'effet de nombre sera certainement très important dans la prise en compte politique du débat. C'est un point qui compte, pas seulement l'aspect technique mais l'aspect politique du nombre. Ensuite, bien sûr, en s'ouvroupant, on aura accès à des consultations juridiques importantes qui ouvrent quand même pas mal d'horizons. Effectivement, les actionnaires des sociétés nationalisables sont en train de passer dans la résistance. Les premiers à réagir, le Crédit commercial de France. C'est par une lettre personnelle de leur président Jean-Maxime Lévesque que les actionnaires ont été informés de l'existence d'une association de défense. Réagissent ensuite les autres banques et les groupes industriels nationalisables. Mais c'est surtout grâce à l'UDAP, organisme fédérateur qui regroupe aujourd'hui 100 000 adhésions, que l'image d'épinal des associations se décide. Ces idonnées et informatiques font désormais partie de leur arsenal. Avec à leur tête René Monnory, père de la loi qui se proposait de réanimer le marché des actions, elles espèrent se donner une meilleure chance de se défendre contre les risques des nationalisations. Ce n'est pas tellement une défense essentiellement des actionnaires nationalisables car je crois qu'il faut faire une analyse de la situation qui est une analyse beaucoup plus large. En fait, nous sommes en train, par ces différentes mesures, nationalisation, mais aussi fausse orientation de l'économie française, de condamner la Bourse de Paris, donc l'intérêt, si vous voulez, pour les petits actionnaires de l'action, voire de l'obligation. Alors ce que je cherche à faire, ayant entraîné derrière moi pendant 3 ans, 4 ans, des centaines de milliers de petits actionnaires qui m'ont fait confiance, c'est d'organiser en quelque sorte un mouvement très populaire qui concernera tous les petits actionnaires pour défendre cette orientation de l'épargne. Quoi qu'il arrive, les nationalisations se feront, mais rien n'est joué pour l'indemnisation. Et les actionnaires, comme ceux de ce club d'investissement, grâce à une mobilisation générale, obtiendront peut-être une meilleure compensation. Voilà, et pendant ce temps, au ministère des Finances, il en a beaucoup commenté la conférence de presse du chef de l'État hier, ce n'est pas uniquement pour apprécier l'importante partie économique de l'intervention, c'est aussi pour évoquer ce futur déménagement dont François Mitterrand a commencé à parler. Le ministère des Finances occupe en effet un bon quart du Palais du Louvre, un quart qui serait bien utile au musée pour montrer à tous ses richesses insoupçonnées. C'est une enquête coordonnée par Serge Richesse. 35 000 m² répartis en 246 salles, par sa superficie, le Louvre est le troisième musée au monde après le musée de Leningrad et celui du Vatican. Pourtant, malgré ces chiffres impressionnants, le Louvre a atteint son seuil limite d'occupation des lieux. Pour s'en rendre compte, il suffit de pénétrer quelques instants dans l'une de ces salles. Nous sommes dans la grande galerie, étroitement disposés les uns à côté des autres. Voici l'accumulation des tableaux. Une accumulation horizontale, mais aussi verticale. Comment apprécier ces tableaux placés si haut, si loin ou si près les uns des autres ? Oeuvre mal exposée, mais aussi oeuvre emprisonnée. Derrière cette porte, vouée au secret des caves, 2000 sculptures grecques et romaines. Face à cette abondance de biens, il va falloir procéder au choix des oeuvres qui méritent de quitter l'ombre de ces caves. Forcément, encore que les conservateurs se soient toujours attachés à présenter les principaux chefs-d'oeuvre. Mais enfin, il y a bien évidemment des choses qui n'étaient pas montrées jusqu'à présent et qui pourront l'être. On pourra faire des rotations, en particulier, j'espère, qui n'étaient pas possibles auparavant. Le Louvre était déjà un des plus grands musées du monde. Et le fait que la superficie de ces salles d'exposition soient sensiblement augmentées en fera alors incontestablement, je crois, le plus grand musée du monde avec l'apport des locaux actuels du ministère des Finances. C'est un si beau rêve réalisé que nous attendons de voir, j'attends véritablement de voir cette chose se concrétiser pour être sûr que je ne rêve pas. Mais cet enthousiasme n'est pas partagé de la même manière par les 3200 fonctionnaires qui occupent les deux ministères de l'économie et des finances. Ils considèrent qu'ils ne vivent pas sous les lambris dorés et qu'ils ne sont pas installés dans des fauteuils Louis XIV. Leurs bureaux ressemblent à tous ceux des administrations publiques, les anciennes chambres des soldats du roi résidant aux Tuileries, ici les portes vont s'ouvrir et vous présentez les pièces qui constituent le plus beau fleuron du Second Empire. Vous découvrez la salle à manger du ministre et ses salons qui seront peut-être un jour donc accessibles au grand public. Ces majestueuses pièces napoléonnes ne devraient pas connaître de modifications si le ministère était rendu au lourd. Ce salon, Napoléon III et ses tentures poupe conserveront ses mobiles et ses tableaux classés monuments historiques. En attendant le départ des ministères, il vous restera toujours la possibilité de visiter en face le Palais du Louvre. La politique, cette nuit les députés ont refusé la publicité sur les radios locales privées, les protestations notamment chez les animateurs de ces radios redoublent. Au PS, cette critique de la tendance Rocard par le mitterrandiste Jean Poprenne, un courant qui ne s'exprime pas est un courant qui n'existe pas, a-t-il dit. Et puis Pierre Moroy dans la Meuse, tout à l'heure, à Verdun, depuis quelques heures. La Meuse, Meuse 81, c'est le nom des grandes manœuvres qui se déroulent là-bas depuis lundi. En effet, se déroule un exercice militaire dans les cinq départements de l'Est de la France. Un millier de blindés, 21 000 hommes de troupe, l'occasion pour Michel Hallal et pour Roland Tourte d'enquêter sur le terrain pour essayer de savoir ce que devenait la discipline militaire. Là aussi, les choses ont-elles changé ? Les réponses de nos envoyés spéciaux. Il importe surtout que l'ordre qui lui a été donné soit efficace. Cette efficacité dépend de l'engagement que le soldat mettra à remplir sa mission. Il est peu prudent, au niveau de l'exécutant, de trop réfléchir avant de s'engager dans l'action. Il importe davantage au cadre de préciser les termes de l'ordre qu'il donne pour avoir cette efficacité qui nous est nécessaire. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une discipline bête et une discipline intelligente ? Il y a le souci à tous les niveaux de tenir la place qu'on occupe et de ne pas tromper la confiance de ses supérieurs. Est-ce que les soldats ont la confiance de leurs supérieurs ? C'est une affaire de personne. J'estime avoir la confiance de mes subordonnés. Dans ce régiment, une section équipée de mille ans, missiles anti-chars. Équipement sophistiqué qui engage la responsabilité des hommes, qui s'en servent et qui demandent encore plus le respect de la discipline. Le sergent qui commande cette section est un appelé qui lui aussi, lorsqu'il était simple soldat, a obéi strictement aux ordres. Alors est-il plus facile de donner des ordres ou d'en recevoir ? Recevoir un ordre, surtout à l'armée, au début, moi je les ai reçus durant mes deux premiers mois de classe. C'est subir ces désordres, garde-à-vous, repos, ce sont les classes. Donc c'est assez difficile, on ne comprend pas toujours. Pendant l'instant, on a l'impression que c'est un peu gratuit. On pense un peu au film, enfin la tulipe, là, debout, assis, debout, assis, il quitte tout, puis il s'en va. Et puis ensuite, quand on passe de l'autre côté de la barrière, on répercute ça aussi durant les classes. Et puis, moi je dois dire, personnellement, j'aime mieux donner les ordres. Je préfère. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir leur confier une mission et puis ne pas avoir à regarder, juste jeter un coup d'œil et voir que c'est fait. Vous avez une responsabilité spéciale avec les engins que vous avez là ? Justement, oui. Il faut pouvoir les... Moi, vu que j'ai deux pièces à surveiller, il faut pouvoir que... je ne peux pas surveiller les deux en même temps. Il faut que j'ai confiance en mon chef de pièce. Pouvoir le laisser, bon, qu'il ait un peu d'initiative au cas où il y aura un problème qui se poserait. Il faut que je lui fasse confiance à ce niveau-là aussi, qu'il puisse prendre des initiatives. Et la confiance, ça fait partie de la discipline ? Avant tout ? Il semblerait que les rapports humains aient légèrement changé entre officiers et soldats. Mais il faudra, malgré tout, toujours respecter des ordres pour être efficace. Ce qu'on enseigne dans une caserne n'a pour but que l'application sur le terrain, manœuvre ou véritable conflit. Alors, quelle est la recette pour une meilleure discipline ? C'est un amalgame. C'est comme le Coca-Cola, c'est une formule secrète, personne ne l'a connu, mais finalement, tout le monde s'en sert. A l'étranger, confirmation de l'enlèvement de deux ingénieurs français en Irak, une opération qui date d'il y a deux mois, revendiquée par le Parti communiste irakien, un parti clandestin. Et puis en Pologne, l'adoption par le Parlement, la diète, de deux textes de compromis sur l'autogestion, compromis entre les positions du gouvernement et de solidarité. Philippe Chatelet. Bien que ces images de la télévision polonaise ne le montrent guère, les débats du Parlement sur la loi d'autogestion ont été très mouvementés. Il semble que le gouvernement ait tenté d'introduire des amendements au texte mis au point au cours des négociations laborieuses entre parlementaires et délégués de solidarité. A l'issue d'une rébellion sans précédent des petits partis, notamment catholiques, le gouvernement était obligé de faire marche arrière et le texte original était voté à l'unanimité. Cette loi prévoit que les directeurs des entreprises seront nommés, soit par le gouvernement, soit par les employés, avec droit de veto pour l'autre parti. En cas de conflit, les tribunaux trancheront. Il reste à savoir maintenant si cette loi sera acceptée par le Congrès de solidarité qui se réunit à partir de demain à Gdansk. En effet, si le compromis a reçu l'approbation du Présidium de solidarité, il faut encore que les délégués se prononcent et plusieurs sections régionales ont manifesté leur opposition. Ce sont les inquiétudes liées à ce Congrès qui entretiennent la tension actuelle en Pologne, tension que l'Église cherche à calmer. Mgr Joseph Glemp, le primat de Pologne, a lancé un appel à la pondération, au dialogue et à la raison lors de son intronisation hier, comme l'archevêque de Varsovie. Le pays a besoin de paix, a dit M. Glemp, « Pas de sang ». Parmi les invités, l'air valait ça que la foule immense a salué au cri de « Vive le dirigeant de la nation ». Première réaction, il y a une heure de l'agence TASS à la conférence de presse de François Mitterrand. Les soviétiques critiquent ces déclarations sur l'équilibre stratégique. En fait, disent-ils, ils soutiennent l'intention des États-Unis de parvenir à la suprématie militaire. L'international socialiste, en revanche, a salué cette conférence de presse. L'un de ses leaders, l'israélien Shimon Peres, a d'ailleurs été retenu, alors que ce n'était pas du tout prévu, par le président Mitterrand, à déjeuner. Shimon Peres qui a qualifié de positive la visite officielle que son hôte doit effectuer à partir de demain, en Arabie Saoudite. Ce sera alors le premier voyage à l'étranger du chef de l'État. Ce village en ruine au cœur de l'Arabie, c'est Daria, le berceau de la dynastie saoudite. Ici, Mohamed Seoud, chef de guerre, et Abdel Wahab, l'un des doctrinaires les plus durs de l'Islam, ont scellé l'alliance des tribus et fondé l'Arabie Saoudite. Le destin de l'Arabie repose aujourd'hui sur ce roi sans couronne de 70 ans, Raled, qui a succédé sans problème au roi Fessal, assassiné en 1975. Le roi Raled entend maintenir des liens étroits avec la France. Inquiet au lendemain de l'arrivée au pouvoir des socialistes, le roi et son frère, le prince héritier Fahed, après deux visites à Paris, semblent aujourd'hui rassurés. Le nouveau pouvoir, par ses relations avec Israël, peut même œuvrer plus facilement pour une négociation au Proche-Orient. Mais l'Arabie a surtout besoin de renforcer ses alliances, car elle est menacée. Secouée par l'affaire de la prise d'otages à la grande mosquée de la Mecque, elle assiste à la montée des périls. La révolution iranienne, par exemple, qui a rencontré plus d'un écho dans le pays, la guerre Irak-Iran, la politique libyenne et son alliance avec l'Ethiopie, pro-soviétique et le Sud-Yémen, mais surtout la présence de l'armée rouge en Afghanistan. Je pense que la raison essentielle pour laquelle les soviétiques ont envahi l'Afghanistan, c'est la conquête des champs pétrolifères du Golfe arabe et leurs besoins en pétrole dans l'avenir. Ils veulent que le rouble devienne une monnaie d'échange pour le pétrole, s'ils le peuvent. Pour prévenir cet encerclement qui menace le régime, l'Arabie saoudite s'est tournée vers son allié de toujours, l'Amérique, en lui commandant 5 de ses avions radars Hawax. Israël s'est opposée à ce marché, craignant que la présence de ses avions espions ne menace sa sécurité. Le Congrès américain n'a pas encore donné son accord. Par sa position et sa puissance pétrolière, l'Arabie se trouve de toute façon engagée dans une politique de surarmement. L'Occident, dont la France, y trouve son compte. Le marché de l'armement représente 20% de nos exportations vers l'Arabie. Un contrat de 14 milliards de francs a été signé en 1980, avec notamment la vente de ces fameux Chahines, un blindé porteur de missiles Sol-R spécialement conçu pour la guerre du désert et la couverture des blindés. Mais les ventes d'armes à l'Arabie permettent à la France d'éponger quelques 15 à 20% de sa facture pétrolière. Car depuis 10 ans, nous sommes de plus en plus dépendants du pétrole saoudien, qui représente aujourd'hui plus de 52% de nos importations. Ainsi, c'est toujours l'or noir qui reste le lien le plus solide entre la France et l'Arabie. Aux frontières de la politique et du sport, le congrès du CIO, le Comité Olympique International, il touche à sa fin, en jeu de ses travaux, l'avenir de l'amateurisme, sur place à Baden-Baden, Pierre Salviac. Ce congrès, incontestablement, c'est le dopage. Parmi tous les maux qui menacent l'avenir des Jeux, ce problème semble davantage préoccuper les congressistes que l'ingérence de la politique ou de l'argent dans le sport, par exemple. Le dopage, c'est aussi complexe que l'amateurisme, a pris soin de dire d'entrée de jeu le prince de Mérod qui préside la commission médicale du Comité Olympique International. Parlant au nom des athlètes et sous les applaudissements des congressistes, le Norvégien Ivar Formeau, champion olympique de ski de fond en 1976, a demandé l'application d'une politique pure et dure en matière de contrôle anti-dopage et de répression. Au cours de son discours d'ouverture, l'Espagnol Juan Antonio Samaranche, président du Comité Olympique International, était allé au-devant du vœu des athlètes en préconisant le même contrôle pour tous et à n'importe quel moment. C'est bien la première fois que le Comité Olympique International, réputé si conservateur, va au-devant de l'histoire. Pierre Salviac, au congrès olympique de Baden-Baden, pour Antenne 2. Oui, il y a bien d'autres événements sportifs que les Jeux Olympiques où l'on pourrait aborder ce problème. La neige montre le bout du nez, les premiers flocons ont fait leur apparition dans les Pyrénées, au pas de la case et dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, Laurent Boussier, ça va continuer ? Oh non, vous savez, c'est tout à fait, tout à fait le petit bout du nez et la météo d'origine nationale effectivement annonçait à 14h qu'un peu de neige était tombée au pic du midi. Mais quoi qu'il en soit, pour demain, c'est encore averse et soleil. C'est ce qui suit le passage de la perturbation nuageuse. Une perturbation qui d'ailleurs a tendance à se ralentir sous l'effet de vent inverse et qui demain affectera surtout les régions du sud et de l'est. La température relevée à 14h par la météorologie nationale maintenant, des températures qui sont assez fraîches, normales en cette saison, mais qui sont quand même assez différentes suivant les régions. Regardez, il faisait 13 degrés à Limoges et 21 degrés à Biarritz, pardon, à La Rochelle, deux villes qui quand même le temps pour demain maintenant. Il sera nuageux avec des pluies et même des orages le matin. Des Pyrénées au Massif Central et aux Ardennes, c'est la passage, c'est cette fameuse perturbation. A l'est de cette perturbation, le temps sera encore ensoleillé et assez chaud et à l'ouest, il sera variable avec des averses et du soleil. Dans la journée, cette perturbation va descendre encore vers le sud-est qu'elle recouvrira totalement dans la soirée n'épargnant que la Corse. Dans la soirée et dans l'après-midi également, les vents vont se renforcer, les vents d'ouest vont se renforcer près des côtes de l'Atlantique. Les températures pour demain maintenant elles sont sans changement dans les régions du nord mais en revanche elles sont en baisse dans celles du sud. Alors ça c'est pour samedi, pour dimanche, que ça va donner ? Eh bien pour dimanche, la perturbation que vous venez de voir elle va continuer sa route vers l'est et affecter les régions de l'est, les Vosges, le Jura et les Alpes. Sur le reste du pays, c'est le temps variable qui va se généraliser avec encore des averses, c'est vrai, mais surtout du soleil, de très belles éclaircies. Voilà, vers 22h50, Alain Valentini vous présentera les toutes dernières informations et puis demain à 12h45, Antenne de Midi, Journal d'Enfran, c'est-à-dire la poursuite de l'expérience que nous avons commencé aujourd'hui à Saint-Herblain près de Nantes et qui porte ce joli slogan le journal qui se mêle de ceux qui le regardent. Vous savez que toute la population est en effet invitée à choisir sa hiérarchie de l'actualité. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne fin de semaine. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada